haha je détiens franck coty bonjour bienvenue à toutes et à tous pour ce format mois intermittent aujourd'hui une fois n'est pas coutume je ne vais pas présenter l'invité du jour parce que si vous êtes un viewer sur youtube vous connaissez forcément ce monsieur que l'on ne présente plus et qui s'appelle franck coty salut salut tout le monde déjà une très bonne idée de s'appeler franck est ce que tu peux nous parler de ton parcours vite fait franck non non fin de vidéo le truc a déjà été fait 15800 fois sur youtube mon parcours alors écoute tout est musicien ouais chanteur animateur musicien alors j'ai plein de petites casquettes même si je pense que je ne par rapport à toi qui dit un vrai guitariste le considère moi je ne maîtrise que la guitare et je suis un piètre guitariste à côté de toi par exemple donc je me considère face à un vrai musicien qui a fait des études de musique et qui connaît la musique je suis un usurpateur mais oui je vis de ça en tout cas alors tu sais quoi la bonne nouvelle c'est que moi je me considère pas comme un vrai guitariste non plus parce que moi aussi j'ai des références ouais voilà on a tous des références plus ou moins c'est vrai qu'il y en a bon écoute mon parcours il est simple j'ai d'abord été animateur ouais donc je vais dans les campings je suis animateur et ce que j'ai oublié de te préciser quand même très important c'est que depuis que je suis tout petit ça tu le sais pas je veux être présentateur télévision à très présentable et ben voilà mais alors vous qui nous regardez tu vois non c'est vrai j'ai été baigné tu serais bon là dedans ben merci en même temps c'est presque ce que je fais maintenant bas sur sa chaîne sur notre écran pardon je manque à tous mes devoirs mais en fait quand je dis que vous n'avez il n'y a pas besoin de présenter franck c'est que franck a une chaîne youtube très renommée le lien faire ta chaîne youtube est ici et si jamais vous connaissez pas la chaîne de franck mais évidemment aller faire un tour est ce que je résume bien ta chaîne si je dis que ça parle de la culture de la musique ça fait de la vulgarisation un peu moi tu parles de plagiat aussi de moi explique un peu des anecdotes des artistes des chanteurs j'essaye de de chercher des petites subtilités des que ce soit des points communs entre les chansons ou contraire des différences comment certaines chansons ont été composées des légendes j'essaye de franchement de parler avec un langage que tout le monde comprend que tu sois musicien ou pas et c'est le cas et d'essayer d'intéresser les gens c'est ce que je voulais faire depuis que je suis tout petit donc j'ai la chance de pouvoir le faire aujourd'hui sur la chaîne sauf que quand j'étais petit youtube n'existait pas mais oui et moi je voulais être le alors je regardais quoi vincent nagaf ouais je regardais déjà nagui qui était déjà là mais je voulais quand même avoir un public et faire des dire des bêtises ouais et donc voilà comment je me suis retrouvé animateur dans les campings parce que j'avais un public n'avait pas de caméra mais j'avais un public et je pouvais dire des bêtises j'avais carte blanche chaque soir pour animer un karaoké pour animer une soirée quiz ou ou faire moi même des sketchs pour faire amuser la galerie quoi ouais et voilà comment j'ai commencé et c'est là que j'ai vu d'autres groupes passer et je me suis dit mais en fait on peut être chanteur sans parce que j'avais eu aussi un petit peu le rêve d'être un artiste d'être un chanteur mais moi à chaque fois on me disait bah oui mais chanteur faut être connu quand tu veux être chanteur tu écoutes mes parents ils ont toujours écouté que des radios françaises nostalgie ouais donc j'ai été baigné avec du serge lama du adam o patrick bruel rock voisine et tout ça il a fallu que j'ouvre ma culture musicale après comme tu le sais mais du coup je voulais faire aussi ce métier là je voyais tous les chanteurs passer chez dorothée je voulais faire tous ces métiers là qui pétillait dans mes yeux et quand tu vois que des gens viennent dans un camping et en font leur métier en fait tu n'as pas besoin d'être connu à la télé pour pour faire chanteur donc j'ai passé ma casquette de l'autre côté et aujourd'hui c'est moi qui vais dans les campings faire des concerts et je croise des animateurs les animateurs qui eux galère depuis 9 heures le matin c'est moi qui prends les étoiles la différence c'est que toi tu connais la valeur de leur travail aujourd'hui exactement c'est vrai que je suis passé par leur travail donc je respecterai toujours ça question suivante t'es sur une chaîne qui s'appelle 507 heures et je sais que ce nombre tu le connais parce que l'autre dira jamais assez c'est le nombre d'heures minimum pour lequel on peut prétendre à l'indemnisation à erreur pour être intermittent en gros mais en fait en gros toi ce nombre tu le tu le tu le vois passer dans ton je veux dire tu fais beaucoup plus que 507 heures en fait 507 heures c'est un panneau comme mon logo et puis de temps en temps tu fais oh bonjour dis nous tu fais combien d'heures par an c'est tout à fait vrai ce que tu dis sauf que le panneau je le vois même pas passé parce que je ne regarde pas ok à la question je fais combien d'heures par an je ne pourrais pas te répondre mais je sais je parle en nombre de dates moi souvent ok parce que je fais même pas le calcul alors juste pour ceux qui sont pas au courant 507 heures ça correspond peu ou prou à 43 cachés 43 ça fait ça oui j'ai dit peu ou prou moi c'est pour ça je t'arrête ouais on pourrait on pourrait ouais c'est vrai mais là 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 pas de montage on garde le compte on garde le compte c'est plus important donc bah oui voilà c'est un peu boomer de dire pas au prou d'ailleurs c'est un peu boomer de dire c'est un peu boomer je connais pas ce mot voilà je suis foutu je suis foutu 43 cachés ça fait ça fait 516 heures donc 42 si ça fait 507 ça fait alors attention calculatrice ah bah là 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 mon gars t'es pas tombé sur la bonne je sais mais regarde si tu fais 507 divisé par quoi par 12 ouais et bah tu vas tomber sur 42,25 je savais pas ah bah oui mais tu es en fait c'est tout tu es spécialiste du j'en ai bien peur ah c'est toi franck d'uneur oui de la chaîne 507 heures depuis tout à l'heure je te prends pour sam des chansons l'addition prends ça mercury mais il fait toujours philippe manoeuvre qui va nous raconter d'ailleurs on peut lui dire oui on peut lui dire ça mais il faut que tu refasses tes vidéos dans les bars et si on se retrouvait dans un bar tout de suite là c'est facile ouh dis donc c'est bon ce petit café on est très bien dans ce café pour parler aujourd'hui on va parler de highway to hell de la cdc revenons à nos moutons bisous sam ah ouais bisous sam donc voilà revenons-en à nos moutons donc tu comptes pas du tout tes heures non t'es caché les cas non plus je sais pas combien j'en fais par an mais je sais que ça tourne à plus de 100 ouais j'ai plus du double je dois être à 110 120 ok mais je sais plus honnêtement je peux même pas te dire vrai que je les calcule tous sur une année mais je regarde pas tu vas il ya sûrement des gens qui vont dire un commentaire assez condescendant ou je ne sais pas si on peut dire ça ou non je trouve pas que ce soit condescendant en fait je trouve que ça illustre à la perfection ça m'arrive dans les commentaires des gens qui font le calcul qu'ils disent bah vous avez besoin de 507 heures 507 heures 12 heures par caché je divise par 12 ça fait à peu près trois mois et demi quatre mois en gros vous travaillez trois ou quatre mois dans l'année puis le reste du temps vous faites rien alors je te coupe aussi là dessus parce que là quand on parle de 507 heures tu l'as déjà dit je sais on va le redire ce sont les heures qu'on fait sur scène oui bien sûr soit musicien ou enfin ou à côté de la scène ou backstage pour les techniciens mais ça compte pas toutes les heures de répétition de travail chez soi et moi quand je te dis que je fais donc alors attend on va prendre la calculatrice vas-y on va dire 110 dates fois 12 heures ouais c'est ça ouais on est sur 1320 ça aurait moins de gueule la chaîne youtube 1320 heures on s'égare non non c'est bien très très longue je suis désolé parce que là on parle tu m'as introduit que comme étant youtube heures et moi je t'ai dit que j'étais animateur de camping oui seulement ça parle pas à grand monde ce que je dis parce que j'ai pas dit que j'étais donc j'ai monté un trio qui s'appelle les stormiens et un trio qui chante pour des soirées dansantes donc je fais du bal de mariage anniversaire les associations et à côté ça je suis le chanteur lead d'un orchestre qui s'appelle l'orchestre atlantique donc ces deux orchestres ces deux formations là sont dans la région des pays de la loire et malgré ça en semaine il me reste du temps fait donc je cherche d'autres projets toujours donc je fais des remplacements donc j'ai monté un duo guitare voix pour jouer dans des bars ou les midis pour des cocktails ou des linges et je fais aussi là je viens de créer une sorte de blind test live on en a fait un extrait tout à l'heure mais ça ne sera pas diffusé c'est génial le concept est fou si vous voyez ça dans un bar allez-y c'est génial merci beaucoup et parle nous de on l'a bien vu vous avez compris c'est un boulimie c'est ma question suivante c'est l'avant dernière question c'est à déjà ça passe tellement vite avec toi comment tu gères ça au quotidien cette boulimie de travail tiens voilà ça on pourrait résumer la question comme ça c'est puisque certains nous accusent de ne faire que 507 heures et que toi visiblement tu n'hésites pas à faire le double voire presque le triple m'arrivée sur certaines années ouais qu'est ce qui fait que tu fais pas 507 heures et qu'est ce qui fait que tu fais plus je pense que déjà le fait de ne pas regarder où j'en suis ah oui ne permet de pas savoir où on est ouais si je regardais chaque jour en disant alors ça y est 12 heures ok 24 ok 48 oh là là bientôt 507 peut-être que ça me freinerait peut-être que je me dirais oh bah là ça y est c'est que du surplus peut-être que si je connaissais le calcul parce que tu sais à un moment donné un plafond il ya un plafond et tu stagnes pendant enfin c'est pas un plafond mais il ya une période où ça stagnes pendant longtemps avant de remonter un mois aux alentours de 53 euros peut-être que je me fais avoir peut-être que je suis sur le plafond que je je que tu bosses pour rien que je bosse pour pas plus ou peut-être que je m'arrête il m'ont peut-être trois dates pour que ça remonte encore mais le fait de pas savoir tout ça me permet de vivre mon travail comme étant une vraie passion et moi je crois que c'est de toute façon ouais le seul mot qui m'anime c'est la passion c'est à dire que tu m'appelles demain j'ai un plan bah écoute si je peux venir je viens je t'ai même pas demandé le salaire je vais kiffer de jouer avec toi donc j'ai une dernière question pour toi parce que celle là n'est pas piqué des verts ça c'est une expression de ouf ça on va afficher la liste des expressions de boomer que j'ai alors la dernière question c'est vu que dans notre métier il y a des gens qui galèrent à obtenir leurs 507 heures il y en a qui de toute bonne foi vraiment essaye d'accumuler ils ont du mal à y trouver ces 507 heures et vu que toi tu arrives à faire le double ou le triple je me dis tu as forcément de bons conseils à leur donner à ces gens là alors je sais que c'est pas facile dans tous les métiers selon ce que tu fais ouais moi je suis chanteur de variété donc c'est plus facile j'habite dans une région où on a encore énormément d'orchestre toi donc c'est vrai que j'ai cette chance peut-être d'habiter dans un dans une région qui où les gens veulent encore du live veulent encore des musiciens et des chanteurs sur scène j'ai pas eu toute ma vie autant de dates j'ai aussi 20 ans d'intermittence à peu près un peu moins mais ouais c'est ça donc forcément j'ai aussi c'est construit ça c'est construit j'ai un réseau je ne sais pas si j'ai un conseil mais déjà accepter toutes les opportunités ouais quand je dis tout ça veut dire non faut pas se faire faut pas aller à un truc on va te dire les gars on te paye pas ouais ça va être bénévole ou alors on te paye le repas t'inquiète pas t'auras à boire non je suis ou le fameux ça va te faire de la visibilité ouais ou le fameux ça va te faire non évidemment faut que ce soit rémunéré et puis de toute façon si tu veux avoir un nombre de cachets il faut qu'ils soient déclarés ouais c'est si tu comptes que les dates au black bah ça marchera pas t'auras jamais t'auras fait tes 507 heures mais elles pourront pas compter rien de cet été toi j'ai fait un cabaret c'était une nouvelle expérience pour moi j'avais jamais chanté dans un faire un maître comment ça s'appelle maître de cérémonie non ah ouais ou meneur de revue donc j'ai fait meneur de revue ok c'est pas du tout ton coeur de métier c'est une autre expérience parce que les gens pour le coup sont assis comme ça en train de regarder ah oui toi tu dois chanter il te faut des chansons à voix c'est pas mon point fort complètement autre chose donc ouais et puis là j'ai eu un stress un autre stress parce que chanter blues du businessman devant des gens assis et ma ta note tu l'appréhende pas de la même façon que quand ils sont tous en train de chanter avec toi debout et que tu peux leur faire à vous sur la note qui monte quoi donc mais voilà il faut accepter ça puis tu peux y voir déjà un cachet donc 12 heures en plus mais tu vois aussi une opportunité de rencontrer des musiciens c'est vraiment ça c'est je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce que je vais dire là un jour on ne sait jamais vers quoi une date va nous emmener jamais et à chaque fois à chaque fois il ya des choses qui arrivent qui sont folles c'est à force de faire des dates que tu peux en faire d'autres en fait donc bah ouais mon conseil c'est allez-y faites faites cache tonné quoi ouais plus t'en fais et dans des univers différents plus t'en fais et plus t'en trouve parce que tu te fais connaître merci merci énormément franck d'être venu témoigner de ton quotidien d'intermittent dans cette vidéo si vous connaissez pas la chaîne de monsieur c'est pas normal vous devez remédier à ça encore une fois allez voir parce qu'en plus il a une chaîne youtube le gars ah oui c'est quoi qu'on veut ces 507 heures ou plus voilà c'est ça c'est quoi qu'on veut ces 507 heures minimum ciao donc n'hésitez pas à aller vous abonner chez l'autre connard c'est que je t'aime toi